On a décidé d'intégrer un grand dessin dans le hall du MOUDAM, du musée de Luxembourg, dans le cadre de l'exposition rétrospective qui a lieu ici. Et je dirais que le dessin, c'est vraiment la base du langage de William. C'est vraiment le point de départ de tout son discours, mais au-delà de son discours et de son vocabulaire, c'est vraiment le point de départ de sa manière de penser et de poser les problèmes. Donc il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui calculent. Et William est quelqu'un qui dessine pour s'exprimer. Ici, on est dans un espace qui est comme un palais par rapport à la lumière, au jeu de lumière, à l'espace. J'ai proposé à William d'intégrer un dessin pour ne pas occuper l'espace dans sa volumétrie, mais plutôt mettre en scène la volumétrie de l'espace. Ici, on est plus dans une démarche de papier. Donc c'est du papier déchiré qui rappelle l'encre posée sur les feuilles. Il faut aussi dire que William dessine beaucoup sur des supports qui sont eux-mêmes fragmentés. La fragmentation fait partie de son vocabulaire, parce qu'elle est non permanente. Donc il y a toujours cette notion de hasard, de fortune, de fragilité, mais aussi de chance. Que les choses, un jour, puissent venir se rencontrer et nous livrer un message. Et ce message est très fort. On est ici dans la production du dessin monumental de William Kentridge, qui est mis en place dans la scénographie de Sabine Tonyssen. Le processus de travail de ce dessin est fait comme un workshop. On a du coup trouvé par rapport à l'espace de l'atrium du Mudam la bonne échelle, par rapport au dessin qui a été fait par William. Et puis après ça, en fait, comme il fait environ 12 mètres de haut par 10 mètres de large, ce qui est assez monumental, on l'a découpé en plusieurs parties pour qu'il soit ensuite produit avec les étudiants de l'ESA à la messe. Donc au niveau du processus, on a plusieurs choses. C'est que d'abord, on peint en noir du papier craft, qui va ensuite être assemblé en plusieurs parties pour être suspendu sur un mur sur lequel on va projeter un bout de l'image. Ensuite, les étudiants et les étudiantes viennent détourer et assurer tous les endroits où il y a de la lumière. Quand on a fait tout ce processus, on redétache du mur et on va ensuite les déchirer tout ce qui est assuré. On en vient à faire en fait une dentelle de papier et tout ce processus devient une vraie méditation collective. C'est-à-dire qu'en fait, on ne réfléchit plus et c'est que nos mains qui agissent. On n'est pas seulement les petites mains parce que sans ce projet, enfin sans nous, ce projet n'existe pas. Donc c'est vraiment un échange finalement. On n'exécute pas, on apporte vraiment notre touche, on se terre à quelque chose vraiment et ça fait plaisir de tous être ensemble, se relayer. Je trouve que c'est une opportunité de pouvoir travailler pour un artiste parce qu'on est plongé directement dans un domaine concret et ce n'est pas le cas dans toutes les écoles ou même à l'université. Et du coup, j'ai accepté de participer à ce workshop justement pour ça, pour pouvoir être plus proche du milieu et en apprendre aussi sur moi-même et sur les autres. C'est très agréable de travailler pour un projet comme ça qui prend de l'ampleur et qui va dans un musée. C'est une première fois pour moi en tout cas et je pense que ça peut inspirer à d'autres projets personnels et en commun. Sous-titrage ST' 501